Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va commencer à parler un petit peu plus game design vu que bon la saison compétitive est terminée et j'ai pas forcément grand chose à dire jusqu'à ce que les rosters soient annoncés pour qu'on puisse essayer de parler un petit peu des équipes compétitives. Donc là on va faire une petite vidéo avant la pré-saison un petit peu en argumentaire sur pourquoi est-ce que selon moi il faudrait commencer par s'intéresser un petit peu à Corky pour la saison suivante, la saison 13 de League of Legends. On a vu que Riot s'était mis dans l'idée dans l'année du coup de la saison 12 de faire pas mal de mini reworks de personnages déjà existants histoire de les remettre un petit peu au goût de jour sans forcément faire des gros gros reworks parce qu'ils savent que ça prend énormément de temps. Notamment certainement le rework de, comment il s'appelle, Scanner qu'on a toujours pas eu. Surtout qu'aussi on a celui d'Orient Sol qui est censé arriver dans pas très longtemps. Bref on a pas mal de reworks différents qui vont arriver et selon moi il serait temps je pense avec la saison 13 en général de s'attarder sur Corky en général ainsi que son kit de sort tout ça. Et donc tout ceci va prendre plusieurs formes, on va essayer de regarder un petit peu plusieurs facteurs de ce personnage. Donc on va parler des sorts, on va parler des variantes de bulles qu'il a, des itemisations et des changements que je pense qu'on devrait faire avec le personnage dans la version S13 on va dire. En prenant en compte justement les changements qu'il va y avoir sur les items et pour le jeu en général. Alors normalement si je fais ces deux là, enfin ces quatre là normalement ça devrait être bon. Ok, presque. Il y avait le passif aussi. Ok donc déjà on va parler des sorts en général de Corky et on va un petit peu en parler chacun son tour un petit peu. On va commencer par le passif en général. Donc le passif c'est quoi ? C'est déjà le fait que les attaques de base de Corky sont modifiées pour faire 80% de dégâts magiques et 20% de dégâts physiques. En gros c'est comme ça que ça marche. Donc déjà c'est cool, je trouve. C'est un truc qui est plutôt intéressant en termes de design donc je n'ai pas forcément envie de l'enlever. C'est le fait qu'on a un champion où ses auto-attaques vont faire des dégâts magiques principalement. Et je trouve que c'est très très intéressant. Parce que ça permet globalement de changer un petit peu la dynamique qu'il y a dans tous les champions du jeu. Même les champions qui sont des mages qui font des dégâts full AP, ils ont des auto-attaques qui font des dégâts physiques. Et le fait d'avoir un champion qui fait des auto-attaques avec des dégâts magiques principalement. Ce n'est pas plus des effets à l'impact ou des trucs comme ça. C'est vraiment principalement des dégâts magiques. Ça permet d'avoir pas mal de différences et d'interactions qui seront particulières par rapport à ce personnage. Notamment le fait de pouvoir potentiellement partir sur des tabi ninja et les coques en acier. Et du coup de pouvoir réduire légèrement les dégâts de Corky au niveau des auto-attaques. Mais que ce ne soit pas forcément aussi gros et aussi impactant que par exemple si tu le buildais sur n'importe quel autre adécari. Parce que comme les dégâts des auto-attaques sont magiques, ils ne sont pas forcément aussi bien enlevés par le fait d'avoir de l'armure des coques en acier. Donc c'est ce genre d'interaction qui peut y avoir avec le personnage qui sont plutôt intéressantes. Moi je dirais, ça je n'ai pas forcément de problème pour le coup. Je pense que si ça doit servir sur la base du kit, je pense que c'est ce qui devrait rester. Alors pour le package, ça va plutôt être en rapport avec son Z en général. Donc on va juste passer au suivant en général. Donc le suivant c'est la bombe de phosphore basiquement. Qui est basiquement le Q-spell de Corky. Normalement j'ai ce magnifique petit PBE qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel moment. Regardez, tac. Où on va pouvoir... Alors c'est combien ? Est-ce que c'est juste pause ça marche ? Ou c'est résume ? Résume. Normalement c'est bon. Donc le Q-spell c'est celui-ci exactement ici. Donc basiquement on met un petit projectile. On clique à l'endroit du curseur. Et à l'endroit du curseur on va avoir un projectile qui va se lancer après quelques secondes en fonction du travel time je crois. Et encore non je crois que c'est vraiment limite... Comment dire ? C'est... ça dépend pas forcément de... Ouais c'est ça. C'est légèrement plus... Je crois que c'est légèrement plus court quand tu le balances très proche de toi. Mais pour le coup c'est... Ça se lance... Ok. Ça se lance pas forcément instantanément quand c'est à côté de toi. Ça a quand même un petit peu de temps de travel. Mais ouais. Donc c'est un projectile en cloche qui va arriver et qui va exploser pour faire des dégâts dans une zone après un court instant. Et qui va révéler la zone sur laquelle il tombe pendant 6 secondes en gros. Donc j'ai pas forcément de gros problèmes avec ce sort en général. Avec Orki je pense que c'est un bon premier sort. Que ça... C'est un petit peu dans le... On va dire le... L'identité du personnage. D'être un personnage vraiment très artillerie. Très... On met des gigas... Des gigasorts qui mettent un petit peu de temps pour le coup à se mettre à exploser, à arriver. Mais qui font des gros dégâts en A.E. Donc pour le coup moi ça me pose pas trop de problèmes d'avoir ce sort en général. Surtout que c'est un sort qui peut lui permettre d'être joué en mid lane. Parce que genre lorsque t'as plein de sbires en même temps tu mets un Q spell et derrière tu peux très facilement genre l'utiliser pour clear la wave en général. Ça permet d'avoir un push ok avec le personnage donc c'est plutôt cool. J'ai pas forcément de gros problèmes à donner avec ce spell là. Est-ce que j'avais donné un truc particulier au niveau de... Oui c'est ça. Le reveal du sort pour le coup il est intéressant mais avec la mécanique actuelle du R. Bah ça n'a pas vraiment d'intérêt. En gros l'avantage que t'aurais à utiliser le R ce serait basiquement de pouvoir l'utiliser pour reveal des zones. Notamment avec sur ce qui est les push tout ça. Voilà par exemple je mets un Q spell dans un push. Et je peux voir basiquement s'il y a des ennemis qui sont dedans ou pas. Et ça me permet de check les push pour savoir s'il y a des problèmes. Ou si je peux me faire littéralement catch dans un push et genre c'est un truc qui t'a empêché de te faire catch basiquement avec un personnage comme ça. Comme Korki il n'y a pas énormément de CC. Le problème que j'ai avec le fait d'avoir un reveal du coup c'est que lorsque t'as un R qui a basiquement une meilleure portée. Qui est plus rapide et sur lequel tu peux mieux réagir après l'avoir balancé. C'est à dire basiquement si je R un push déjà le projectile est plus rapide. Vous voyez que là je dois attendre encore un petit peu de temps avant que ça se lance. Et du coup je peux me faire catch pendant le temps que le projectile arrive. Un champion ennemi peut très facilement réagir s'il a la vision sur moi au fait que je lance la bombe et me dashine au moment où je lance la bombe. Et dans ce cas là j'aurai plus du tout la moindre capacité de me défendre et j'aurai perdu une grosse partie de mon DPS. Alors que si je mets un R, c'est très compliqué pour eux de réagir et pour moi c'est facile de réagir au fait que ça touche. Alors ça explose, je fais ok il y a quelqu'un dedans et je me barre. Mais du coup voilà. Et en plus je peux plus facilement agir après un R parce que la canadisation est un peu plus courte. Donc voilà. C'est pour ça qu'avec la variante actuelle du R, selon moi le fait de reveal la zone avec le Q-spel et même l'utilité du Q-spel en général comme capacité de scouting est pas particulièrement intéressante. Donc ça c'est pour le Q-spel. Ensuite on va parler du Z, donc le W en anglais. Donc c'est basiquement un dash vers l'endroit du curseur qui balance aussi des bombes sur le trajet. Et qui va me lancer trois petits blazing patches. Donc c'est des traînées de feu quoi. Qui va donc basiquement faire des dégâts pendant deux secondes. Des dégâts magiques. Et basiquement c'est ça. Il y a des sorts qui peuvent être balancés pendant le dash et tout. Et sachant que du coup il y a une mécanique avec son passif qui fait qu'après dix minutes, comme vous pouvez le voir avec le client ici. On a ces petits trucs qui spawnent. Donc bon là c'est des cubes parce que c'est Ritogames et que c'est un skin. Mais basiquement c'est des roquettes. Ça s'appelle un package. Qui est posé à la base et que Korki peut récupérer. Et derrière il gagne une utilisation spécifique de Valkyrie en même temps que 40% de mou speed en dehors de Korki. Et le fait de pouvoir traverser les unités. Donc je vais prendre le Z. Basiquement on est déjà pour montrer ce que c'est. Voilà donc c'est juste ce petit dash ici. Donc c'est une capacité de mobilité qui a énormément de cooldown. Là on est à 20 secondes sans ability haste au niveau 1 du coup. Et je crois que voilà ça descend à 16 au niveau 5. Et on a des dégâts par seconde qui peuvent aller jusqu'à 180 par seconde. Et du coup si je prends le package, hop je récupère, bam. J'obtiens une vitesse de déplacement améliorée. Et j'obtiens un Z amélioré. Ce qui fait que lorsque je l'utilise, je vais avoir un Z amélioré qui va me donner une portée vachement meilleure. Qui va pousser les ennemis à côté de moi. Basiquement. Et qui va ralentir les ennemis touchés de 90%. Et les gens qui resteront sur le package après se prendront 156 par le Nino plus la D plus l'AP de dégâts magiques par seconde pendant 2 secondes. Sachant qu'ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas mais... Fuck. Je suis désolé, je suis un peu malade. Je m'étouffe avec de l'air, ça arrive. Non, je ne suis pas du tout malade. C'est juste que je m'étouffe avec de l'air. En gros, ça aussi... Alors oui, il faut que je me remette sur le... Ça donne aussi la vision sur la zone du Z pendant sa durée. Et pendant les 3 secondes après. Qu'est-ce que j'en pense de ce sort en général ? Déjà, le problème, c'est qu'il y a une variante poke de Korki qui existe. Qui fait que ça va le rendre un petit peu trop safe pour un champion poke. Mais ça, on va en parler plus tard. La traînée en elle-même. Le fait de laisser un petit dédi truc derrière toi lorsque tu Z. C'est intéressant lorsque tu as la Valkyrie. Parce que c'est ton outil principal qui va te permettre d'empêcher les ennemis d'accéder à une zone particulière du terrain. Lorsque tu... Lorsque tu utilises quoi, basiquement. Donc là, par exemple, j'appuie sur Z. Et hop ! J'ai une traînée qui se met sur moi. Mais avec la Valkyrie, avec le fait d'avoir le package. Ici, on va avoir une énorme traînée qui va représenter énormément plus de terrain. Qui va durer plus longtemps. Et qui en plus va vraiment agir comme étant quasiment un mur pour l'équipe en face. C'est-à-dire que s'ils essayent volontairement de traverser le package. Ils vont se prendre énormément de dégâts. Alors je vais essayer de... Je vais essayer de montrer un petit peu. Au niveau 1 sans item. Bon alors j'ai pris un shield bow donc on va même l'enlever. Je vais essayer de me mettre avec un target de mi genre ici. Et on va Z là. Comme ça. Il est pas obligé de se prendre les dégâts je crois. C'est ça. Presque. Presque tous les dégâts. J'aurais dû le mettre là. J'aurais dû le mettre genre ici. Tac. Fuck. Mais du coup la même chose mais avec le package, sale con. Il est trop nul. En plus il fait sa vidéo en live et en plus il est trop nul. Bah bravo. Bref voilà. Donc il est pas poussé sur le côté. Et donc là il prend quand même. Voilà. Bon là il y a le force strike qui a pop mais en gros voilà. On est sur du 400 de dégâts au niveau 1 quand tu te prends tout sachant que j'ai absolument rien comme AD ou AP. Et que les dégâts si vous avez déjà affronté un corki vous savez que les dégâts de sa traînée lorsque tu restes dedans quand t'es en mode package sont énormes. En plus du slow de 90%. Donc c'est vraiment un sort sur lequel t'as pas du tout envie d'interagir et qui agit vraiment pour un mur pour l'équipe en face. En plus de servir d'engage et disengage. Donc ça c'est intéressant. Mais le problème c'est que en version normale on a rien de tout ça. En version normale la seule chose qu'on a c'est un dash et des dégâts magiques. Le gros problème qu'on a avec les dégâts magiques c'est que c'est pas des dégâts magiques qui sont suffisants pour pouvoir vraiment constituer un mur contre les gens qui veulent te foncer dessus. Et basiquement personne ne va jamais utiliser ces dégâts magiques comme étant des vrais dégâts à utiliser en général. Alors c'est dans les situations où tu décides d'utiliser ton Z pour faire des dégâts. Le problème c'est que c'est trop compliqué d'utiliser ton Z pour mettre des dégâts parce qu'il faut vraiment que tu sois dans une situation où t'es vraiment besoin de mettre le maximum de dégâts possible. Ce qui est vraiment pas une situation dans laquelle tu te mets la plupart du temps. Tu utilises ton seul sort de mobilité slash escape pour avancer donc c'est vrai que là pendant les 20 prochaines secondes t'es baisé. Si tu veux essayer de... si il y a un mec qui arrive à ce moment là et que genre un gank qui arrive du jungler ou un room d'un laner c'est très compliqué pour toi de t'enfuir à partir du moment où tu l'utilises. Donc c'est pas une capacité que tu peux utiliser genre vraiment sans être sûr que le combat est gagné et dans ce cas là bon c'est vraiment pour maximiser tes dégâts c'est pas particulièrement intéressant. Et en plus ça te met au corps à cœur instantanément alors que t'es un champion de distance qui va profiter de ta portée. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué vraiment de l'utiliser de manière offensive et pour l'utiliser de manière défensive le problème qu'on a avec le Z c'est que les dégâts infligés sur la traînée ne sont pas une raison suffisante pour l'équipe adverse de empêcher... enfin comment dire... c'est pas une raison suffisante pour l'équipe adverse d'arrêter de te chase. C'est-à-dire que dans les moments où ils peuvent pas te tuer le Z va pas être une raison pour laquelle ils peuvent pas te tuer et dans les moments où ils peuvent te tuer le Z va pas être un... enfin la traînée que tu vas laisser derrière toi va pas être une traînée qui va légitimiser le fait qu'ils peuvent pas te tuer. Ça va pas être à cause de la traînée du Z qui vont se dire ah non 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 on se casse on se casse les gars il a balancé une traînée derrière lui quand même. Non c'est vraiment euh... c'est vraiment des dégâts qui sont pas forcément très utiles et très euh... useful en général. Et euh... en tout cas s'ils sont tout seuls c'est ça le problème c'est que c'est pas forcément non plus un outil de contrôle de terrain particulièrement fort parce que les gens peuvent juste le traverser et il y aura pas autant de problèmes qu'avec le Z en mode Valkyrie où ils sont littéralement genre slow de 90% tant qu'ils restent dans le Z quoi. Et qu'en plus ils sont knock-up lorsqu'ils se font toffer. Alors je me demande pas à ce qu'on mette ça sur le spell en entier mais c'est des pistes de réflexion intéressantes pour comment est-ce qu'on pourrait rendre le sort plus intéressant en général d'un point de vue joueur et d'un point de vue design quoi. Ensuite on va parler du E. Alors mon E c'est vraiment ma... mon gros problème avec Corky actuellement. C'est vraiment à quel point le E n'a absolument aucun intérêt sur un personnage comme Corky. Donc le E c'est basiquement tu vas tirer des balles dans un cône devant toi pendant 4 secondes en faisant des dégâts à moitié physique et à moitié magique. Déjà ça je comprends pas pour le coup. Tous les sorts de Corky font des dégâts magiques sauf le E qui fait à moitié des dégâts physiques. Sachant que tes autotacks font déjà 80% de dégâts magiques. Pourquoi est-ce que tu décides de mettre un sort qui va faire la moitié en dégâts physiques et pas 100% à la limite ? Parce que par exemple on a des champions comme genre Horn qui ont des sorts qui font des dégâts physiques et des sorts qui font des dégâts magiques. Mais ils font 100% physique ou 100% magique. C'est pas la moitié. Donc ça c'est problématique selon moi parce que c'est pas un champion... Enfin c'est pas un sort qui vraiment permet de faire des dégâts suffisamment intéressants déjà de base pour que ça légitimise le fait qu'il soit hybride. À la mine si c'était des gros dégâts, on pourrait me dire ok ça permet de donner un petit côté hybride au personnage. de renforcer cette capacité-là à genre vraiment faire des dégâts physiques et magiques. Et à dire bon ok genre là j'appuie sur E et genre le E il fait tellement de gros dégâts en physique et en magique que c'est pas forcément... ça devient un gros problème pour l'équipe en face qui doit vraiment se barrer de ce E. Genre là vous voyez bon c'est plus 4-4-4-4-4-4 quoi. C'est un peu compliqué. Et le ratio c'est 30% de bonus AD. Donc il n'y a absolument pas de bonus AP. Donc pourquoi on fait des dégâts magiques je sais pas. Donc soit tu fais un truc en mode full physique, soit tu fais un truc full magique. Mais dans tous les cas il va falloir buff le spell. Parce que le problème qu'on a c'est que le personnage donne des tics de réduction d'armor ou de magic resist sur 4 secondes. Basiquement. Et ça augmente jusqu'à du coup comme on a vu 20 ans au total. Donc basiquement de ce que j'ai vu c'était ça. C'est que chaque tic t'enlève 1 d'armor et de résistance magique jusqu'à 2,5 et que tu peux le stacker jusqu'à 8 fois en se prenant tout le coup. C'est à dire que si tu te prends l'intégralité du E de Corki, ce qui n'arrivera jamais parce que tu dois de toute façon hit and run avec Corki. Tu vas jamais faire ça devant un personnage et genre rester comme ça. Tu vas te faire shred jusqu'à 20 par mort et 20 de résistance magique. C'est nul à chier. C'est nul à chier pourquoi ? C'est parce que c'est nul à chier en termes de valeur. Donc là on va juste comparer un truc. On va comparer avec deux personnages. On va commencer avec Nasus. On a juste dans l'Aul bien évidemment. On a juste dans l'Aul. Bref. Donc le E te strip jusqu'à 45% de l'armure de la cible. 45% ! Donc c'est plus gros. Si l'ennemi avait 100 d'armor, ça t'enlève deux fois plus d'armor. Et si l'ennemi a plus d'armor de 100, c'est encore plus un homage. Donc le fait que ce soit en pourcentage est vachement intéressant sur Nasus et ça l'est pas du tout sur Corki. Ensuite, deuxième chose, on va parler de Kogmo par exemple. Donc pour le coup, Kogmo c'est un tireur. Il a pas beaucoup de CC, il a beaucoup de dégâts. Donc you spell, il shred jusqu'à 31% de l'armure et la réagissance magique pendant 4 secondes. Donc c'est plus, encore une fois, si l'ennemi a 100 d'armor. Ce qui arrivera tout le temps d'ailleurs. Zaya au niveau 18, elle a quasiment 100 d'armor. De base. Sans rien. Sans la rune d'armor. Sans un buff éventuel. Et ça c'est uniquement sur un carry qu'il n'y a pas énormément de résistance de base. Donc n'importe quel champion qui est plus tanky que Zaya. Se prendra plus de dégâts de ce genre de spell qui peut être en pourcentage. Donc il y a ça comme problème. Ensuite, pourquoi est-ce que tu shreds l'armor ? Sachant que la totalité des dégâts que tu infliges quasiment sont des dégâts magiques. Là tu infliges 80% de tes dégâts magiques sur tes auto-attaques. Tous tes sorts, à l'exception du E, font des dégâts magiques. Pourquoi est-ce que tu shreds aussi l'armor ? Ça aussi c'est que, comme on a un levier de pénétration d'armure dans le personnage qui est instantanément mis sur le E, tu ne peux pas autant augmenter le dégâts de pénétration de Magic Redis, sachant que tu pénètres aussi l'armure. Et donc ça rend le spell un peu nul en général. Et surtout, c'est un peu complexe à utiliser et ça ne rentre pas dans toutes les utilisations de Corki. Notamment la variante Pauk dont on va parler plus tard. Donc pour moi, c'est vraiment le gros problème du kit de sort de Corki, même s'il y en a plus en général. Et que lorsqu'on va parler des items, on va voir à quel point ça commence à être complexe. Donc ouais. Si on a d'autres trucs à dire en plus sur le sort, non, pas vraiment. Maintenant on va pouvoir passer sur le R. Donc pourquoi est-ce que je dis trop fort, pas intéressant d'utiliser, trop de portée ? Très bien, on va voir déjà ce que c'est. Donc le R, c'est tu balances un missile. dans la direction de ta cible, de ton encurseur. Qui explose sur le premier ennemi touché. Qui fait des dégâts magiques. Et qui touche en zone, basiquement. Et en gros, c'est une capacité qui a des charges. Jusqu'à 7 charges. Et en gros, tous les 3 missiles, Corki balance, donc Big One, comme il l'appelle. Qui fait du coup 100% de dégâts supplémentaires. Et qui donne également, obtient de la, de la, une portée accrue. Et une, un dégâts, un rayon d'explosion accru. C'est ça. Donc c'est quoi le problème avec ce sort ? Quand je dis qu'il est trop fort, c'est pas théoriquement que, euh, il a, c'est pas vraiment en termes de trop fort, en termes de, euh, de puissance en réalité. Parce que, le, le, le sort est, euh, et c'est normal qu'il soit fort, puisque c'est un ulti, basiquement. C'était genre, s'il avait genre 4 sorts normal, Corki serait un peu nul. Mais le problème qu'on a avec le R, la raison pour laquelle je dis que c'est trop fort, c'est parce que c'est un sort qui a tellement de portée. que ça rend tellement caduque le reste de son kit. Et que ça centralise quasiment tout le, tout le, 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 le Corki, en fait, sur son R, basiquement. On est sur un sort qui a 2 secondes de cooldown entre les, entre les charges. Sachant que, bien évidemment, l'habilitier, il se t'aide énormément dans ce niveau-là. Donc, euh, dès que tu pars sur des items qui sont un petit peu plus dans, euh, les, euh, l'accélération de compétence en général. Donc, que ce soit, par exemple, n'importe quel item AP, euh, que ce soit l'Uden, euh, qu'on a aussi des items AD, euh, qui en donnent, euh, genre, l'Edovorace, tout ça. Euh, sachant que là, j'ai les stats du PBE, parce qu'on va parler de la saison 13, hein, mais, euh, et que, donc, c'est pas exactement la même direction, la même, euh, la même, euh, les mêmes stats sur les spells. Et qu'il y a des items que vous êtes en mode, what ? Ça, j'avais jamais vu dans le shop, ça ! Et on va en parler. On va en parler, bien sûr. Et genre, dès que j'obtiens un post suffisamment de, euh, de l'habilitier, euh, voilà. Voilà. On peut utiliser des airs. Bon, là, c'est normalement, j'ai, c'est normal, j'ai, euh, j'ai des cooldowns de ouf, mais voilà. Littéralement, une seconde de cooldown à chaque fois. Une 18, c'est ça, quasiment. Donc, je peux spam mon air tout le temps. Euh, ça a une synergie de fou avec Ultimate Hunter, bien sûr, parce que, forcément, Ultimate Hunter, ça te permet de réduire la délai, le... Ça donne l'accélération de compétence ultime. Et, en fait, avoir cet Ultimate Hunter avec Corky, ça permet, euh, littéralement, de... euh, obtenir tellement de... de valeurs sur l'ulti, parce que ça te permet d'obtenir tellement d'ulti par seconde, que, euh, tu peux, euh, littéralement, poke 100% avec ton ulti. Tout le kit du personnage ne sert, basiquement, qu'à te permettre d'utiliser l'ulti. Mais à partir du moment où tu obtiens le 6, et où tu peux commencer, euh, à... à spam tes roquettes, le personnage devient vachement plus toxique qu'avant. Parce que, avoir une portée aussi grosse sur un sort qui est disponible aussi souvent, et qui fait autant de dégâts, ça peut que créer des problèmes dans le kit de sort de Corky. Parce que, du coup, tous les sorts qu'il a avant, ne seront quasiment jamais utilisés. Genre, le Q-Spell, vous avez vu, même avec son portée max, avec le fait que ce soit une dégâts de zone, il faut que je m'avance pour pouvoir toucher, euh, le, 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 le clone par rapport à, euh, si j'utilise mon air, quoi. Ça touche, là ? Ça touche. Quel vie de merde. Ok, là, ça touche pas parce que c'est une meilleure portée. Là, ça touche. Est-ce que là, il est en portée ? Non, il est pas du tout en portée du Q-Spell, vous voyez. Ça lui donne aussi un wave clear qui est clairement plus fort, du coup, avec son ulti, par rapport au reste de ses spells, puisque forcément pas un énorme cooldown, du coup. Donc ça lui permet, par exemple, de one-tap les Sbire Caster avec, euh, avec un Q-Spell et un ulti dans ce qu'il est en, dans ce qu'il est en, dans ce qu'il est en 6. Donc ce qui est vachement utile. Et, euh, et basiquement, ça rend le, ça rend le, ça rend le personnage vachement plus oppressif en général. Et surtout, euh, les personnages qui étaient le counter de Corky avant son 6 deviennent des personnages qui se font counter par Corky parce qu'il obtient la range de pouvoir les taper sans qu'eux puissent répondre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un, avec un sort beaucoup trop fort dans ce niveau-là. Sachant qu'en plus, euh, quand je dis qu'il est pas intéressant à utiliser, c'est que c'est basiquement utilisé comme un sort normal, entre guillemets. Ça pourrait être un sort d'un autre personnage. C'est basiquement le Q-Spell de Vel'Koz en moins bien. Euh, théoriquement, en termes de, de ce qu'il fait en général. C'est juste qu'il fait plus de dégâts. Mais, en gros, c'est un sort de mage, mais en plus rapide, donc plus difficile à esquiver. Il tape en zone, et, euh, qu'un personnage peut, comme Corky peut balancer comme ça, tout le temps. Mais, c'est pas comme si le personnage était, euh, enfin, le, le, le sort était vraiment très intéressant à utiliser. C'est-à-dire, c'est juste, tir, ça explose, tir, ça explose. Bon. Forcément, c'est cool à utiliser, parce que dès que t'en as, t'es en mode, ouais, bam, ça explose. Il y a des, il y a des, il y a des feedbacks, je veux dire. Mais en termes de gameplay, c'est un skillshot comme un autre. Il y a jamais vraiment de, 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 de gros, de grosses différences. C'est un sort qui inflige des dégâts. C'est pas comme si, euh, il y avait vraiment, euh, un rapport avec le reste de son kit. Et c'est pas comme si, c'était un sort qui, de, euh, gagner une mécanique particulière qui faisait que le personnage, d'obtenir une profondeur plus intéressante. À part cette mécanique, du coup, d'avoir, euh, un sort sur les trois qui est plus fort. Mais ça, pour le coup, euh, je pense que t'as envie de te prendre 0, 0 R en général. Alors, tu vas certainement faire un petit peu plus attention, euh, lorsqu'il y a un, un R amélioré par rapport à lorsqu'il y a un, une, un, un R normal, on va dire. Mais dans les deux cas, ça va pas changer fondamentalement comment est-ce que tu joues contre le corki, puisque, bah, dans les deux cas, dans les trois cas, c'est, euh, dans les deux cas, excusez-moi, c'est littéralement des dégâts supplémentaires, quoi. Un projectile qui fait des dégâts en zone. Donc, c'est pas, hein, c'est pas si incroyable que ça. Et le problème qu'on a, c'est que je pourrais être, basiquement, euh, je pourrais, euh, me satisfaire de ce genre de spell s'il était pas trop fort dans la variante actuelle de corki. C'est ça qui est problématique, selon moi. Donc, euh, ça, c'est pour, euh, ce qui est, donc, des sorts en général. Maintenant, on va parler, on va parler, mesdames et messieurs, des variantes, des itemisations de corki, maintenant qu'on y est. Donc, on a quatre itemisations qui, euh, étaient, euh, qui existaient, du coup, dans, euh, dans le, euh, dans l'histoire de corki en général. Donc, on avait la version des items, enfin, la version, euh, pré-rework des items en S11, qui était, euh, la version que les gens utilisaient sur corki, qui était avec l'ancienne trinité, euh, qui suivait deux muramana, deux, un ou deux items crit, into la lame d'infini, basiquement. Sachant que, à l'époque, la lame d'infini et les autres items crit donnaient 25% de crit au lieu de 20, et que donc, tu pouvais avoir 50% de crit avec un item crit plus la lame d'infini. Donc, je dis, je mets deux, euh, deux items crit parce que, euh, enfin, avec le deuxième entre parenthèses, parce que, euh, c'est une intimidation que tu peux prendre théoriquement, euh, quand tu veux essayer de parler de l'itimisation de corki actuellement. Tu peux essayer de refaire cette intimidation-là dans, euh, dans le jeu actuellement, mais c'est pas incroyable non plus. Et, euh, si tu voulais l'utiliser en S13, justement, tu serais obligé de partir sur un item crit supplémentaire par rapport à la lame d'infini. Euh, on a l'itimisation full crit, une intimidation qui était faite, euh, que les gens ont tenté de faire et qui est toujours faisable, aujourd'hui, euh, après le rework des items, euh, vu que trinité a pas autant, pas la même synergie avec orki qu'avant, et, euh, que du coup, on a, euh, on a, donc, on part sur un mythique avec du crit, du coup, avec Shinbo. On prend quand même Muramana, et ça, je vais en parler plus tard, du coup, parce que c'est potentiellement un des problèmes de corki. Euh, on a, on a, ensuite, on a faux spectral, puisque ça te permet déjà, légèrement de gagner un peu en régénération de mana, mais vu qu'on a Muramana, c'est pas tellement l'intérêt. Surtout d'avoir un proc de brillance, donc, euh, qui fait penser à la trinité en général. C'est intéressant parce que, du coup, euh, l'avantage avec, euh, avec orki, c'est que, justement, c'est un personnage qui peut très facilement appliquer, euh, le proc de brillance. Donc, le brillance, si vous connaissez pas, c'est ce thème-là, 700 gold, il a, euh, basiquement, donc là, dans la saison 13, il y aura, donc, 5 objets sur lesquels il peut être utilisé. Mais, basiquement, nous, on parle de la faux spectral, euh, c'est que lorsque je balance un spell, euh, j'ai, euh, alors là, du coup, ça se voit pas du tout, par contre. Ah non, la faux spectral, elle le fait pas. Non, si, la faux spectral, elle le fait, c'est bon. Donc, basiquement, je lance un spell, euh, et, euh, après avoir utilisé mon, mon spell, j'ai, euh, un, euh, un, un buff à ma première auto-attaque, euh, qui va lui faire, qui va infliger des dégâts supplémentaires, basiquement. Alors là, par exemple, j'utilise, là, je fais, euh, littéralement, euh, 101. Là, je mets un Q spell, j'auto-attaque, je suis avec 198. Donc, c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec le, le, la brillance avec orki, c'est que, déjà, pour un personnage qui utilise autant ses sorts, c'est intéressant d'avoir ce genre de, euh, d'items. Donc, par exemple, j'utilise mon E, et derrière, instantanément, j'ai ma brillance, quoi. Donc, je peux mettre, genre, si je veux, genre, maximiser mes capacités de brillance, je mets un Q spell sur une cible, j'avance auto-attaque, j'attends, j'attends le, 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 la brillance, j'appuie sur E à nouveau, et je, je réapplique ma, la brillance, basiste, quoi. Et bien évidemment, la brillance sera appliquée à chaque fois que j'appuie sur R, et donc, euh, ça permettra, du coup, euh, ça me permettra de maximiser énormément mes procs de brillance parce que j'aurai un sort très souvent à disposition lorsque je voudrais l'utiliser. Donc, c'est pour ça que la brillance a toujours été très intéressante sur Corky en général. C'est pour ça qu'on a, on a, on a tendance à vouloir partir sur, euh, sur des items brillance avec Corky. Donc, c'est pour ça qu'on prend au spectral comme deuxième item crit dans l'itimisation full crit. Ensuite, on a l'âme d'infini, forcément, item crit, tout ça, en général. Et derrière, en dernier item, on prend soit le bâton du vide pour avoir la pénétration magique, soit le canon ultra rapide, si on veut mieux utiliser les auto-attaques de plus loin. Ensuite, on a la version full AP poke. Alors, je mets MDR parce que c'est pas, bon, une itemisation qui est, euh, qui est utile, qui est d'ailleurs, euh, dont les gens parlent ces derniers temps en plus avec Corky, euh, mais qui est pas forcément une itemisation qui est faite et faisable à haut niveau en général parce que, euh, on va en parler, mais ça me paraît une énorme synergie avec les ratios AP de Corky. Donc, on part sur Muramana. Donc, déjà, ça vous donne un peu le problème de la full AP poke, du truc. Mais derrière, euh, item mythique AP, euh, donc Luden, ombre flamme pour AP plus pénétration magique, bâton du vide pour AP plus pénétration magique, et ensuite Rabannon. En dernier item. Ça, c'est les, ça, c'est un exemple d'itimisation, forcément. Bien évidemment, euh, ça va changer en fonction de, de la game dans lequel t'es, et, euh, des, 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 bien évidemment, des, euh, comment est-ce qu'on appelle ça ? Bah, des, des variantes qu'il y aura dans la game, notamment si on a besoin de plus de protection ou moins de protection, plus d'utilitaire, moins d'utilitaire. Donc, basiquement, ça, c'est un exemple, quoi. Et enfin, on a le poke hybride qui est l'utilisation, qui est l'itimisation qui est le plus faite sur Corky, euh, notamment ces derniers temps, en saison, euh, en saison 11, notamment, enfin, en saison 12, notamment. Euh, basiquement, avec, euh, donc le mur à mana, toujours, l'UDN en mythique, toujours, mais cette fois-ci, on part sur Hydrovorace, pour avoir également des ratios AD, et avoir le proc en zone de l'hydrovorace, sur les spells normaux, notamment l'ulti. Euh, et le E aussi, d'ailleurs, justement, à chaque seconde. Puis, ombre flamme, c'est pas mon bail, mais voilà, c'est possible aussi. Et derrière, bâton de vie, ça sera badon. Donc voilà, c'est basiquement les différentes itemisations qu'il y a. Donc maintenant, laissez-moi juste vous parler de, euh, c'est, euh... Je vais juste vous parler de ces itemisations, une par une. On va partir du principe que, on est sur la version, euh, on va dire, normale du jeu, euh, et pas sur la version PBE, pour l'instant. Donc, euh... Comme on en a parlé pas mal, donc, on avait donc la première version avec Trinité, qu'on faisait avant. Donc, la Trinité, avant, c'était un item qui donnait vachement plus de trucs différents, en général. Euh... Et qui coûtait, genre, je crois, un peu... Non, c'était le même, pour le coup. Un coup. Et qui était un item que tu voulais prendre à peu près tout le temps, mais, euh... qui donnait vachement plus de stuff. Il y a des moments où ça donnait de la paix, c'est des moments où ça donnait... de la décrite, c'est des moments où... Parce que ça se faisait avec, euh... Le principe de la Trinité, c'est que ça se faisait avec trois items... Trois items récipiques qui étaient déjà avec, euh... Qui étaient déjà utilisés par d'autres personnages, basiquement. Donc, on avait la brillance, qui pouvait avant coûter, genre, des trucs, genre, 1050 ou 1100 golds qui donnaient de la D également, et de la CDR. On avait, euh... Le zèle, à l'époque, c'est ça. Le zèle, qui pouvait coûter, genre, 1200 balles. Euh... Et on avait, euh... Comment dire ? On avait aussi le phage, du coup. Et lui, pour le coup, donnait, euh... À peu près la même chose que ce qu'il donne maintenant, sauf qu'il donnait, genre, peut-être, un... Euh... Cool down de réduction, je crois aussi, je sais pas sûr. Bref. Et, euh... Par contre, lui, qui, pour le coup, lui, avait le passif de l'âge intrinsèque, c'est-à-dire que ça te... Lorsque tu as... Tu as auto-attaqué, ça te faisait de la vitesse d'élevassement supplémentaire. Ça te donnait de la vitesse d'élevassement supplémentaire. Et du coup, avec les trinités, on avait tout ça, à la base. C'est un item qui est censé être un peu la... La combinaison de ces trois mini-items-là. Tu donnait, basiquement, donc, du crit, de la dé, et euh... De la dé dpb, quoi. Donc, c'était intéressant sur Corky, parce que tu bénéficiais de l'accélération de compétences, un petit peu de l'attaque speed, de la dé, euh... De la mouvement speed, dans une certaine mesure. Et que si ça donnait du crit, ça te permettait, pratiquement, de partir sur l'âme d'infini très vite derrière. Tu partais, de toute façon, très vite sur le... Sur le... La manamune mur à mana, parce que... C'était un champion qui avait tendance, très souvent, à utiliser du mana en général. Forcément, vous voyez les coups en mana de son spell, de son spell au niveau 1. On est sur 60 avec le Q-spell, euh... 100 avec le W. 50 avec le E. Et 20 avec le R. Donc, si on se met à niveau 18, euh... Est-ce que ça va ? Ouais, c'est ça. On n'est pas sur du réduction de coup. Le Q-spell, il passe à 100. Donc, on est sur énormément de mana dépensées à chaque fois. Ce qui fait que, euh... Avoir un item comme le mur à mana qui te permet de... Non seulement te donner du mana, mais aussi te permet de scale sur le mana. C'est très très intéressant. Pour Corky. Notamment quand plus, ça te donne de la BTS, donc c'est pas mal. Et en plus, avoir, euh... Des procs de mur à mana sur tes spells, sachant que tu mets énormément de spells en général, et que, regardez, on a pas mal de petits procs qui peuvent varier même avec le E. Bon, il n'y a qu'un seul proc par E, pour le coup. En fait, comme tu vas spammer tes spells, bon, pas forcément avec la Valkyrie d'ailleurs, je fais un peu n'importe quoi, mais... Avec le Q-spell, avec le R, avec les auto-attaques, tout ça. Il va y avoir énormément de procs de mana mune d'affilée, ce qui fait que tu vas pouvoir vachement plus utiliser ton item. Donc c'est un item qui est très très fort sur Corky, mais qui est très très dépendant de lui. Et, euh... Enfin non, qui est très dépendant sur lui, c'est-à-dire que t'es très dépendant de la mana mune ou pas avec Corky. Ça fait que déjà, de base, même ton premier item, qui est le mur à mana, c'est très compliqué de jouer sans l'avoir en stack. Et un petit peu renforce l'identité de Corky comme étant un personnage qui scale plus que d'autres personnages. Forcément, c'est un personnage qui met énormément de temps à arriver à ses spikes de puissance parce que comme il a que des dégâts, s'il ne fait pas de dégâts, il n'est pas utile. Mais s'il commence à faire des dégâts, il commence à devenir extrêmement oppressif. C'est oppressant. Surtout, le truc qu'on avait, c'était que la plupart des itemisations qu'on a de Corky, pour le coup, c'est des itemisations où on a basiquement énormément de spikes, mais des gros gros spikes qui arrivent très tard dans le jeu. Basiquement, là, avec Corky, il y avait des variantes. Du coup, la variante qui avait pré-item saison 1, saison 11, c'était qu'on pouvait littéralement pas jouer avant d'arriver à la lame d'infini. On avait un petit spike avec Trinity et Muramana, mais basiquement, on partait sur des temps creux jusqu'à ce qu'on obtienne la lame d'infini. Pour la version full crit, c'est à peu près la même chose avec la lame d'infini, toujours pareil, sauf que là, cette fois-ci, vu qu'on a un shieldbo qui donne déjà des crit, c'était un petit peu plus tôt, mais ça reste un spike qui est... genre, le spike principal est à 4 items plus qu'à 1, 2 ou 3 items. Même si 3 items, ça commence à entrer en spike, OK. Pour le full AP, je ne sais pas quand est-ce qu'est le spike, pour être honnête, en fait, peut-être avec Ombre Flamme, mais ouais, je n'aime pas cette itemisation. Et pour ce qui est du poke hybride, c'est clairement, on a un premier spike avec Muramana Luden, même si c'est à peu près le même que le poke, mais c'est surtout avec Hydrovorace où tu commences à avoir des ratios AP et AD qui sont augmentés et donc tu permets plus ça, plus le proc d'Hydrovorace, c'est plutôt pas dégueu, en général. Donc ça, c'est pour ce qui est des spikes d'items, en général. Mais, on a du coup plusieurs problèmes qui découlent de l'itimisation actuelle de League of Legends. Donc ça, je vais en parler tout de suite après avoir enlopé le AFK. Donc, pas de grande synergie avec les items crit car moins d'auto-attaques d'autres ADC. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on a des sorts chez Corki qui sont extrêmement utilisés, notamment le R, notamment le Q-spell, en général. Comme tu vas vouloir spam très souvent le Q-spell et le R, ça a des temps que tu ne vas pas utiliser à mettre tes auto-attaques en général. Donc, lorsque tu pars sur une itemisation avec du crit, notamment avec Shield Boss, Essence River et la Lyme d'Infini, les temps où tu vas mettre des crits, c'est des temps où tu vas l'utiliser sur les auto-attaques, tu vois, mais le problème, c'est que tu vas mettre des on E, tu vas mettre ton Q-spell, tu vas mettre ton R, tu sais, même si ce n'est pas des sorts qui ont tellement de canalisation que ça, le temps que tu vas mettre en mettre ces spells-là, c'est des temps que tu ne vas pas utiliser à mettre tes auto-attaques. Donc, ce n'est pas des temps que tu vas utiliser à aussi bien rentabiliser tes auto-attaques que d'autres champions qui sont uniquement basés sur ça, genre Katelyn par exemple ou Jinx ou Aphelios, sachant qu'Aphelios, du coup, lui, pour le coup, utilise le crit dans ses spells en général, donc ce n'est pas si dégueulasse que ça puisque tu vas t'attaquer grâce à tes spells derrière. Tu ne perds pas particulièrement en DPS. Là, c'est pareil, ici, tu ne perds pas forcément non plus en DPS avec Horki, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui de aussi bien utiliser le crit que d'autres champions parce qu'il n'utilise pas vachement plus le sort que d'autres champions. Ensuite, le problème qu'on a, c'est que les mythiques critiques ne sont pas extrêmement intéressants sur Horki, en gros. Notamment avec le fait qu'on est sur une méta actuellement qui n'est pas extrêmement intéressant ou il n'est pas extrêmement intéressant de partir sur Shilbo en général puisque c'est un item qui ne fait pas autant de dégâts que d'autres mythiques crit, notamment du coup le Kraken et qui n'est pas aussi utilitaire que la Galeforce. On est dans un... Comment dire ? dans une méta où il y a énormément de CC dans le jeu vu que les tanks peuvent plus facilement que leur CC en général et donc si tu te prends un CC tu as tendance à être vachement dans une mauvaise position donc avoir de la vitesse d'emplacement supplémentaire avec la Galeforce et avoir ce dash qui te permet d'esquiver potentiellement des spells qui pourraient t'incapaciter est vachement plus utile que de tanker un peu plus souvent un peu plus longtemps avec le Shilbo. Le problème qu'on a avec Korki c'est que tu bénéficies pas tellement du Shilbo parce que déjà le Shilbo le problème c'est qu'il donne du Lifesteal. Le Lifesteal ça marche sur les auto-attaques mais ça ne marche pas sur les sorts ce qui est la principale source de dégâts de Korki et surtout en plus je crois que ça marche sur les dégâts physiques ça marche pas sur les dégâts magiques en général mais je crois que non pour le coup c'est uniquement les auto-attaques et donc ça prend en compte aussi les dégâts magiques des auto-attaques. Mais bref le fait est que si c'était de l'Omnivamp ça serait vachement plus intéressant sur Korki parce que il a énormément de dégâts dans son kit de sort qui dépend de ses spells le problème c'est que comme c'est du Lifesteal c'est pas aussi bien utile que c'est pas aussi utile que si c'était de l'Omnivamp en général et que du coup ça rend le Lifesteal pas si intéressant que ça sur Korki en plus de l'attaque speed qui est pas tellement le truc que t'as envie d'avoir en premier sur Korki. Donc ça c'est le gros problème qu'on a avec Shilbo. Le problème de Kraken Slayer c'est que comme je l'ai dit sur le Sheets c'est que le Kraken n'est pas assez utilisé dans le sens comme je l'ai dit on met pas assez d'auto-attaque. Donc par rapport à un autre champion qui utilise le Kraken Slayer tu vas tellement pas avoir assez de tu vas pas tellement mettre autant d'auto-attaque que pour genre pour genre je sais pas moi un proc que Korki va mettre ou genre deux procs que Korki va mettre un autre carrière aidé pour en mettre trois et comme il n'y a aucune synergie avec le Kraken par rapport aux autres spells de Korki c'est à dire il n'y a pas d'application d'effet à l'impact ou d'auto-attaque le Kraken peut être applicable et appliqué uniquement avec les auto-attaques ce qui rend le truc un peu plus nul parce que pour le coup si le Kraken il était utilisable sur un autre sort par exemple la cape sur un autre sort ça veut dire que tu peux mettre deux auto-attaques avec Korki genre tu fais auto-attaque 1 auto-attaque 2 R et bam ça applique le Kraken et pour le coup là c'est pas si dégueulasse que ça à utiliser le problème qu'on a c'est qu'avec Korki c'est que c'est pas tellement comment dire comme c'est pas utilisable aussi bien que d'autres il va pas aussi bien utiliser le Kraken que le reste des personnages qui partent sur ce genre de mythique encore une fois en plus ça donne de l'attaque speed ce qui est pas fou mais ça c'est propre à tous les item crit et enfin la Galeforce le problème de la Galeforce c'est que tout le monde s'en fout avec Korki le problème qu'on a c'est que comme t'as déjà un dash avec Korki et que tu vas jamais utiliser ton dash pour une raison différente c'est à dire que tu vas jamais vouloir utiliser ton dash pour faire genre je te tape et tout tu peux l'utiliser bien sûr mais le fait est que ça te rend certainement un peu plus safe comme je l'ai dit oui on a des les personnages qui utilisent le plus la Galeforce sont des personnages qui ont déjà des dash le problème c'est que comme t'es un champion qui poke principalement et qui est pas particulièrement dépendant de tes one shot c'est pas un burst incroyable ça te permet pas particulièrement de follow up sur ce genre de burst de follow up sur ce genre de burst et au contraire le problème qu'on a avec Korki par rapport à la Galeforce c'est que c'est pas un personnage qui a tellement besoin de la Galeforce pour esquiver des gens esquiver des spells esquiver des dashins de personnages et du coup avoir une Galeforce avec Korki c'est pas aussi intéressant que si c'était sur un Alkary qui en a pas du tout et qui peut utiliser la Galeforce pour se barrer d'un éventuel spell parce que Korki a déjà sa Valkyrie donc autant essayer de partir sur plus de dégâts si c'est possible parce que ça te permet de basiquement faire plus de dégâts dans la game et d'avoir plus d'impact et vu que la portée de son R est si grande c'est pas comme si avoir la capacité de faire Galeforce R ce qui en plus est dégueulasse à utiliser d'ailleurs je sais pas si vous avez vu le temps que je mets en appuyé sur R en spamant la touche dès que j'utilise la Galeforce mais c'est genre horrible sa mère la plume donc ouais la plupart du temps les gens font le dash comme ça c'est à dire que les gens font le premier dash et ils utilisent la Galeforce pour aller plus loin et derrière ils auto-attaquent instantanément pour baiser le truc mais ils peuvent pas genre Galeforce plus mettre un sort c'est très très long ouais c'est ça c'est très chiant mais même si il y a des timings qui peuvent utiliser qui peuvent exister avec ce sort mais c'est pas comme si tu utilisais à 100% cet item là sur Corky par rapport à d'autres personnages donc ça c'est pas très très agréable on va dire d'acheter les items mythiques en général avec Corky c'est pour ça que c'est un peu chiant en général ensuite on a la Faux Spectral donc le problème de la Faux Spectral c'est que c'est le pire item brillance donc c'est un petit peu chiant à acheter parce que t'as tellement envie d'avoir là je vais juste rester là très rapidement sinon en vrai je vais quand même utiliser le ça va me changer mais en gros le problème de la Faux Spectral c'est que ça te ça te permet de deal basiquement alors est-ce que j'ai pas les ratios AP sur ce putain qui est où du coup tac 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 là donc c'est 100% de la D de base plus 40% de la D de bonus on hit c'est nul à chier c'est nul à chier parce que par exemple si on prend la trinité c'est le Spade Blade c'est littéralement deux fois ton D de base je crois si je suis bien au courant c'est ça c'est 200% de la D de base donc pour faire plus de dégâts pour faire plus de dégâts sur la Faux Spectral par rapport à la trinité il faut énormément d'adées supplémentaires et donc ça te demande de scale très 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 loin pour avoir des dégâts aussi forts que la brillance de la trinité donc c'est pour ça que je dis que c'est le pire et le temps brillant surtout qu'en plus quand tu pars sur un personnage comme Corki qui a déjà le Manamune la synergie avec la Faux Spectral elle est pas aussi bonne paradoxalement la Faux Spectral elle te permet de régénérer du mana lorsque tu tapes lorsque tu utilises la brillance le problème c'est que comme tu as déjà Muramana t'as déjà plus de problème de mana avec Corki en général et comme la Faux Spectral te donne pas de mana ça n'a pas une bonne synergie avec la Manamune parce que ou le Muramana c'est parce que le Muramana scale avec le Manakta donc par exemple si je pars sur un item mythique comme le Luandri ou enfin j'arrive même pas à cliquer vous voyez à quel point c'est pour ça que je suis pas master donc si je pars sur un item mythique AP on a littéralement du mana qui est donné et qui va permettre de directement améliorer le Muramana mais comme sur l'Essence Reaver qui est un item théoriquement catégorisé en régénération de mana comme tu n'obtiens pas de mana supplémentaire tu n'augmentes pas les stats du Muramana donc la synergie n'est pas ouf en général c'est pour ça que même avec l'Essence Reaver en version crit c'est pas fou ça pourrait bénéficier de Navori c'est un champion qui peut utiliser Navori si l'item était intéressant la raison pour laquelle je dis si l'item était intéressant c'est parce que basiquement on a énormément de problèmes avec Navori actuellement alors Navori actuellement là il y a un rework qui se passe qui fait que si t'as 160% de critical strike chance donc t'es donc basiquement comme la lame d'infini tu actives le passif de la Navori et derrière tes capacités font des dégâts supplémentaires basés sur tes crit c'est cool du coup et donc là cette version là actuellement elle est pas si problématique que la lame d'infini enfin que la version actuelle de Navori la version actuelle de Navori on peut en parler dès que sur le wiki tac donc Navori Quickblade je crois actuellement Navori Quickblade c'est quoi c'est 60 AD 30 WT haste et 20 de critical chance pour 3400 gold déjà 3400 gold c'est énorme c'est pour ça que Navori est quasiment jamais pris aujourd'hui c'est que c'est un item qui ne peut pas être pris à la place de la lame d'infini pour l'instant parce que ça n'a pas la synergie qu'il y a à 3 items crit qu'à la lame d'infini donc t'as toujours envie de partir sur la lame d'infini par rapport à Navori Quickblade parce que t'auras un plus gros spike sur tes dégâts grâce à l'augmentation des crit sur l'IE par rapport à la Navori et du coup ça te laisse pour la Navori que 2 espaces sachant que tu peux pas le prendre en mythique du coup vu que c'est pas mythique c'est soit en 2ème item soit en 4ème item en 2ème item c'est pas possible parce que l'item est beaucoup trop cher déjà le problème déjà des items mythiques en donc actuellement dans le rigueur des items c'est que on a 3400 gold sur tous les items crit donc c'est les items les items mythiques les plus chers et l'âme d'infini fait déjà 3400 gold donc si tu pars en plus de tout ça sur un 2ème item à encore 3400 gold c'est beaucoup trop cher t'arriveras jamais t'arriveras jamais donc tu peux pas le prendre en 2ème item et en 4ème item le problème qu'on a c'est que t'es obligé enfin personne va vouloir partir sur un item qui te permet de faire plus de dégâts même si ça donne de la BTS par rapport à des items plus utilitaires ou à des items qui te permettent de faire des dégâts plus souvent et en général c'est à dire que par exemple pour n'importe quel personnage qui n'utilise pas aussi bien la Navori on a des items moins chers qui font plus de dégâts notamment le Dominique c'est un très bon 4ème et 2ème item d'ailleurs du coup il coûte moins cher il te donne les mêmes chances de critique et il te donne la pénétration d'armure dans un des dégâts supplémentaires sur les ennemis qui ont plus d'aspect que toi donc c'est vachement stylé et du coup si tu veux faire des dégâts supplémentaires après avoir fait je sais pas moi genre Kraken je sais pas moi Danseur Fantôme on va dire et IE je vais vouloir partir sur Dominique du coup en 4ème item parce que c'est intéressant derrière tu fais des dégâts plus souvent de dégâts en flat maintenant on va essayer de pénétrer l'armure des gens pour que tu fasses ces dégâts de manière plus consistante surtout après le page de durabilité le problème de Navori c'est que si tu le bides en 4ème item t'es en concurrence avec un item moins cher qui permet de faire plus de dégâts au total parce que tu pénètres l'armure des gens et donc tu fais plus de dégâts en général ce qui d'ailleurs n'est pas du tout utile sur Korki mais ça on va en parler c'est ça qui rentre en plus les items crit chiant sur Korki c'est que la pénétration d'armure tu t'en fous sur Korki puisque tu fais 80% de dégâts magiques sur tes ato tac et quasiment 100% sur tes sorts donc ça n'a quasiment aucun intérêt et en 4ème item t'es aussi en concurrence avec un item comme la Bloodthirster donc la la soif de sang qui permet d'avoir de l'utilitaire en plus de gagner du lifesteal et de donner littéralement plus d'AD je crois c'est soit 55 d'AD non ça donne moins d'AD mais ça donne quasiment autant d'AD en te donnant du coup l'utilitaire et la capacité de mettre tes dégâts plus facilement puisque tu auras ce bouclier et ce lifesteal en général 10% de lifesteal c'est énorme voilà donc le Namori n'est pas fou en général en tant qu'item avec les changements qu'il y a je pense que ça pourrait être un vrai bon item à la place de l'IE sur Korki donc à voir pour l'item full crit plus tard mais sous sa forme actuelle c'était pas fou voilà et c'est pour ça que je considérais que la Namori n'était pas incroyable et surtout c'est trop cher mais en 3ème item pour le coup à la place de l'IE c'est un spot qui devient intéressant pour la Namori donc à voir plus tard le problème de trinité qu'on avait qui est la raison pour laquelle on ne l'abule plus maintenant c'est que ça ralentit le spike crit parce que là vous voyez là par exemple là les deux premiers items que tu prends parce que t'es obligé de partir sur Muramana avec Korki c'est deux items qui ne donnent pas de crit donc derrière t'es obligé de partir sur deux items supplémentaires pour donner des crit avant de partir sur la Lamne Infini ce qui est horrible c'est ultra chiant alors tu peux faire certainement le truc avec GP comme avec Gangplank du coup où tu pars sur la Lamne Infini plus deux cap d'agilité pour pouvoir faire plus de gamin mais encore même pas ça t'as besoin d'un item crit de plus ouais non ça marche pas même ça ça marche pas non c'est pas fou c'est pas fou tu peux pas forcément ralentir ça et il y a quelques stats useless dans la trinité actuelle par rapport à la trinité d'avant notamment le fait de donner des HP supplémentaires qui n'a absolument aucun intérêt sur Korki même un Korki short range même si c'est assez ça peut être plus intéressant sur un Korki short range mais mais c'est pas incroyable non plus par rapport à ce que tu veux avoir comme stats c'est à dire plus AD en général ça donne pas particulièrement plus AD pas énormément d'AD par rapport aux autres items notamment les items crit en général sachant que c'est les ratios AD que tu fais pas mal de dégâts également en plus des ratios AP donc c'est pas fou et l'attaque speed comme je dis qui est pas particulièrement intéressante sur un champion comme Korki qui utilise pas mal ses spells donc voilà ça c'est pour ça c'est pour les items comme la trinité en général et du coup j'ai presque terminé j'ai presque réussi la transition cette fois-ci mais bref les items létalité sont nuls parce que les dégâts magiques basiquement la létalité ça marche sur les dégâts physiques pas sur les dégâts magiques donc comme tu fais quasiment que des dégâts magiques ça sert à rien les items AP sont bof parce que les ratios AP sont pas ouf donc ça pour le coup je vais littéralement balancer les stats quoi donc là on est à 50% d'AP sur le Q-spell on est à 40% d'AP sur le Z rien sur le E et 12% jusqu'à 24% sur le R c'est nul à chier voilà c'est nul à chier vraiment c'est vraiment dégueulasse vraiment pour faire une comparaison rien que sur le Q-spell de Velkos c'est 80% de ratio AP sachant que le Z c'est genre 45 ou 55% mais que ça touche deux fois et que le R c'est genre 200% je crois donc ouais c'est vraiment nul à chier comme ratio AP donc le fait de partir sur des unités full AP sachant que t'as des ratios AD qui sont quand même vachement forts en général on a genre 70% de AD bonus là on est à 200% là on est à 40% non non on est à 30% avec un total de dégâts par seconde de là de 60% bonus et pour l'ulti c'est 75% 50% donc les ratios AD sont vachement plus intéressants que les ratios AP donc partir sur une intimation full AP c'est pas intéressant sur Quarky en tout cas pas aussi intéressant que tu voudrais la surdépendance à Muramana qui delay encore les items crit ça j'en ai parlé forcément et du coup c'est complexe à faire parce que du coup ça te permet ça t'empêche de partir sur des slots d'items plus intéressants alors notamment la plupart du temps justement avoir un item qui s'agit aussi bien avec Quarky qu'à Muramana c'est un don du ciel tu vois c'est généralement super stylé le problème c'est que dans le cas précis de Quarky vu que tu as envie d'utiliser un deuxième spike en plus de Muramana t'obtiens pas particulièrement les dégâts que tu veux et ça ralentit le deuxième spike qui fait que t'es un champion qui a tendance à avoir son spike très très tard dans la partie et donc elle n'est pas extrêmement utile le reste du temps et enfin la seule intimidation viable de Quarky pour l'instant en tout cas la principale intimidation viable est obsolète en S13 donc comme je l'ai dit il y avait des trucs qui ont été faits du coup avec Quarky notamment avec il y a des trucs qui ont été fait avec Quarky notamment comment dire au niveau de l'utilisation poke du coup comme j'en ai parlé avec Muramana Luden et Hydrovorace l'ancienne Hydrovorace pas celle-là même si basiquement on est à peu près pareil mais c'est juste qu'on n'a pas le passif carnivore mais en gros on a un spike donc avec pas mal de dégâts AD comme vous voyez là on a genre on a genre énormément d'AD gagné avec le Muramana et le Luden puisque forcément ça s'énergise entre eux parce que parce que genre on a littéralement comment dire on a du mana qui est donné par le Luden donc ça donne théoriquement de l'AD en plus de l'AP donc c'est à peu près la seule variante de comment dire hybride d'item que tu pourrais avoir avec le Muramana et le Luden donc t'as de l'AP t'as de l'AD et en plus avec l'Hydrovorace qui te donnait 70 de dé avant t'avais encore plus d'AD donc tes sorts faisaient énormément de dégâts en plus d'avoir le proc Muramana le proc Luden et le proc Hiddin donc t'avais littéralement 3 procs d'items en un seul sort ce qui fait que ça plus le First Strike donc une rune qui a été rajoutée cette saison pour le coup est une très très bonne rune sur Corki parce que ça te permet genre si tu mets genre hop là genre un dégât très rapide t'as un spike de 1000 de dégâts qui te permet d'obtenir énormément de gold d'un seul coup en deux spells et en plus tu rajoutes une auto-attaque ça fait énormément de dégâts en général donc t'obtiens tes items plus vite en plus donc c'est très intéressant de ce niveau là et ça te donne un burst de dégâts sur un seul spell qui est absolument absurde et donc tu pars sur des items full crit enfin des items full dégâts qui sont vachement intéressants la raison pour laquelle je dis que c'est une itemisation qui est plutôt qui est tendance à devenir obsolète c'est notamment avec le rework de l'idre en général qui a posé un petit peu de problème parce que bon en fait tu peux utiliser vachement plus le proc d'habilité singulière on va dire mais le fait de comment dire comment expliquer le fait d'avoir cette espèce de magi qui est bien actuellement ça rend le personnage vachement dépendant de basiquement de rester en vie c'est complexe et en plus le problème qu'on a c'est que comme tu as envie d'utiliser ton proc d'hidre très souvent l'ulti le Q spell le E les auto attaques tout ça le fait de pas utiliser pas obtenir le proc d'hidre aussi souvent que tu voudrais à cause du fait que le cleave ne te n'affiche dégâts par target que toutes les 10 secondes ça rend pas comment dire ça rend pas le truc aussi intéressant et en plus je crois que c'est littéralement moins fort sur les ranges donc voilà pas incroyable alors c'est obsolète même si je pense que ça va rester fort mais ça sera moins fort je pense donc l'omnivamp est pas forcément un truc dont tu as énormément de besoin dans une variante poke voilà voilà d'ailleurs tous ces problèmes de l'item que je vous dis c'est que c'est un problème qu'on a avec le champion en général dans le sens où il y a deux variantes de corki en général c'est à dire que là je parle de quatre variantes différentes en termes de build mais en général il y a deux variantes différentes c'est une variante qui va plus jouer sur les capacités de dégâts par seconde de corki et donc plutôt short range avec les trois sorts principaux et qui va utiliser le air plus comme un outil de proc de brillance sur le personnage et donc qui va être là pour avoir un énorme DPS mais pas une aussi grande range et qui du coup ça fait sens d'avoir le Z derrière parce que ça te permet de basiquement poser un peu plus de distance envers tes adversaires et de dodge des sorts intéressants des sorts vraiment dangereux pour le coup je peux faire un seul Z non c'est deux ou trois bref et du coup c'est intéressant sur un mage enfin sur un mage oui c'est ça théoriquement c'est un mage mais qui auto-attaque ça fait des dégâts magiques donc c'est intéressant sur un mage qui est short range comme ça avec pour encore qui qui a énormément de dégâts et qui trade les dégâts par rapport à contre des enfin qui trade les CC contre plus de dégâts et qui du coup avoir une escape quand t'as aussi peu de range ça fait sens le problème c'est que quand tu prends une intimidation poke avec le R c'est possible et ce qui pour l'instant était la variante la plus utile la plus viable sur Corki pour l'instant ou je ne sais pas mais avec ton R le fait d'avoir un Z ça rend le personnage vachement toxique parce que tous les champions qui ont autant de poke que Corki ont des escapes qui sont soit plus chiants à utiliser que Corki et qui réduisent leurs dégâts en général genre par exemple Corki le Z donc le C4 qu'il a s'il l'utilise pour s'enfuir il a moins de dégâts ou alors il est obligé de l'utiliser dans des circonstances où il est obligé d'attendre d'être au corps à corps d'une cible pour pouvoir l'utiliser Corki ne perd pas particulièrement de DPS en utilisant son Z puisque comme je le dis le Z n'est pas particulièrement utilisé en tant qu'outil de DPS et des champions plus poke qui sont basiquement des champions qui seraient à peu près la concurrence de Corki dans la méta qui serait genre Xerath et Vel'Koz ont pas l'escape qu'à Corki ce qui fait qu'ils sont vachement plus sujet au fait de se faire catch et de se faire engage que Corki et lui peut littéralement utiliser soit son gros package de ses morts qui lui fait faire basiquement la moitié de la map avec un Z si vraiment il se fait engage et donc il peut se permettre de poke comme il veut genre dès que il peut se permettre genre de prendre le package d'arriver à l'objectif de poke les gens avec son R en général bam 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 même de s'approcher un peu et dès qu'il se fait engage ah je me fais engage je me barre et là je me suis barré avec la distance maximum mais tu pouvais de toute façon très facilement genre juste te barrer en mode ah non en fait je me barre là tu vois juste l'utiliser comme pour justement en plus le fait que t'es instoppable lorsque tu Z il y a écrit instoppable en plus c'est que tu peux te prendre le sort d'engage principal de l'adversaire et Z en même temps ce qui te permet du coup de nullifier leurs dégâts en général je pense pas nullifier leurs dégâts mais ça te permet de nullifier leur engage la plupart du temps les gens utilisent le dash pour esquiver une engage mais là tu peux t'as littéralement une meilleure fenêtre pour pouvoir te escape et bait un cooldown d'ennemi potentiellement un gros cooldown genre un ulti Sejuani tout ça tu te prends l'ulti Sejuani mais si tu Z en même temps tu t'en fous tu te barres et du coup l'ennemi a utilisé son soir principal d'engage sur toi mais t'es pas mort et derrière tu peux retourner et continuer à poke surtout qu'en plus le gros problème qu'on a avec Korki en plus c'est que si t'as ta Valkyrie améliorée tu l'utilises et t'as à nouveau ta Valkyrie normale donc t'as deux escapes en fait sur Korki tu peux littéralement décider de Valkyrie out genre de vraiment genre être là de poke de loin tu fais ça bam bam et genre dès que tu te fais engage hop tu Zed out très bien mais derrière tu utilises ta Valkyrie pour revenir et puis résultat tu repars et tu repoke donc le problème de Korki c'est que cette variante poke comme j'ai dit elle counter les champions qui counter Korki c'est à dire les champions qui ont plus de range que lui avant le 6 les champions qui ont plus de range que Korki avant le 6 ils se régalent contre Korki parce qu'il a pas assez de range pour pouvoir vraiment contester quoi que ce soit et du coup ça le rend vachement plus sujet au poke en général le problème c'est que des personnages par exemple comme Azir qui sont un peu genre 2,5 en termes de range si je devais donner une échelle de range en étant genre 1 égale melee 2 égale comment dire la range auto-attaque distance slash la range des mages des mages contrôle genre Victor Auriana tout ça et bah 2,5 ce serait la range des soldats d'Azir par contre du coup le fait d'avoir un ulti comme Korki ça permet de passer à 3 de range qui est la range des grosseurs d'artillerie genre Korki enfin genre Ziggs Velkos tout ça et qui donc te permet d'autres range Azir et du coup le personnage qui était ton counter avant en plus tu pouvais pas engage avec Korki sur Azir parce que il appuie sur R et derrière tu te fais baiser bah là du coup vu que t'as plus besoin d'engage ou d'avancer pour taper Azir et que Azir a plus l'avantage de la range et bah c'est lui qui se fait counter basiquement donc c'est pour ça que c'est à peu près complexe pour Korki alors je vais juste mettre pause pour pouvoir relancer le client sur lol ok on est de retour en plus ça me permet de faire un petit un petit de digresser un petit peu sur le modèle de base de Korki qui aura peut-être besoin d'un petit peu de rework avec son espèce de machine gun un peu en carré et surtout avec les animations qu'il a depuis depuis très longtemps qui sont pas extrêmement incroyables genre là genre il bouge là il genre avec le cuspel il bouge et encore je crois même pas il a fait quoi là ouais ça c'est juste Korki qui lève la tête basiquement et basiquement pour le E c'est rien du tout littéralement c'est genre juste des petits trucs de merde des petits E trucs de merde là vraiment genre les pires effets visuels possibles imaginables d'un pack de balles le Z qui c'est littéralement genre il se lève dans l'axe Z et le R c'est hop le R c'est basiquement le plus gros feedback que tu peux avoir sur Korki c'est voilà avec cette espèce de petite étincelle qui arrive sur des roquettes très carrées bref c'est juste pour dire que le modèle de Korki aurait besoin d'un petit revamp en plus d'avoir besoin d'un rework également en termes de gameplay bref donc voilà ça c'est pour tout maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait tout ça déjà au niveau des variables de la S13 dont on avait parlé alors je devrais rajouter du coup Navori maintenant parce que je me rappelais qu'il y allait y avoir un truc sur le Navori mais j'avais comme ils en avaient pas parlé Riot dans l'aperçu de la pré-saison que j'avais regardé juste avant de faire la vidéo ils ont pas parlé de Navori je crois ils ont pas parlé de Navori dans la page du coup je me demandais si je l'avais pas halluciné mais non en réalité oui donc du coup comme je l'ai dit les variantes qu'il y a dans la S13 c'est la nouvelle Hydrovorace la nouvelle Hydrovorace qui est là donc comme je l'ai dit l'omnimamp c'est pas utile sur le Korki en général si c'est la variante PO parce que t'as pas tendance à perdre autant tes HP que d'autres variantes notamment la variante plus short range même si l'omnimamp l'omnimamp est clairement meilleur que Lifestyle sur Korki parce que t'utilises vachement plus tes sorts t'as moins d'AD donc ce qui est moins intéressant même si tu gagnes de l'AD généralement avec le passif de Carnivore donc basiquement t'as des stacks que tu peux gagner qui te donnent plus d'AD en général et plus d'omnimamp donc c'est cool ça te fait perdre tes stacks sur une mort alors par le coup alors le fait de gagner des stacks quand tu tues un minion bon j'ai l'impression que ça va être assez facile à obtenir mais bref ça c'est peut-être mon avis peut-être que ça va être tweaked d'ici là donc je vais pas forcément trop en parler en termes de chiffres mais bref tu gagnes de l'AD lorsque tu tues un champion un large monster un siège minion et un sbire en général ça c'est ok parce que tu vas être un champion qui va pouvoir intimiser et farmer de manière assez safe avec tes sorts justement et avec ton air donc c'est pas comme si t'allais mourir très souvent donc c'est ok à la limite de pouvoir stack tout genre de trucs le problème c'est que oui c'était extrêmement dépendant sur le fait de pas crever encore plus qu'avant et ça va être très compliqué pour toi de t'en sortir et de te refaire à partir du moment où t'es mort une fois ou deux mais c'est pas si dégueulasse comme ça là vous avez vu j'ai farmé j'ai farmé combien là actuellement j'aimerais juste savoir à peu près ça me donne pas le nombre de stacks que j'ai là je suis à 13 je pourrais faire 0,6 là vraiment bon bref j'ai gagné déjà quand même pas mal de stacks donc c'est pas si chiant que ça à stacker mais vous avez compris c'est une variante à prendre en compte surtout le fait que du coup comme tu vas avoir envie d'utiliser ton Hydrovorace avec sur plusieurs spells en même temps donc ton Q-spell ton R plusieurs fois tes auto-attaques le fait d'avoir les dégâts supplémentaires de l'hydrovorace qui vont s'appliquer qu'une fois tous les 10 secondes sur chaque cible ça fait que tu vas perdre un petit peu ta capacité de DPS sur la variante Pau mais ce serait pas forcément si incroyable que ça on va dire c'est pas si pas si chum que ça on va dire mais ça reste un peu chiant par contre ce qui est vraiment intéressant de voir c'est que certes Ultimate Hunter va être très fort mais pour le coup un Genius Hunter va aussi être très très intéressant pour sur Corki ça va te permettre d'obtenir ton proc de l'UDN de Manamune et de de l'Alarm et de l'Idomoras plus souvent c'est ok aussi j'aimerais bien savoir ce que les gens vont choisir avec Corki au final mais les deux m'ont l'air plutôt viable en général bref on a aussi Shogin potentiellement qui peut être un item intéressant à prendre donc en gros les sorts non ultimes gagnent de l'Hability Ace en général donc pour les ranges c'est ça pour les ranges c'est 6 plus 6% de l'AD bonus qui du coup est pas réduit pour les sorts de Corki vu qu'aucun aimé movies du coup et que ça donne en plus de la moussepeed basée sur ta vie manquante donc c'est pas si dégueulasse que ça en plus genre si vraiment tu veux spammer tes capacités et que tu veux justement jouer cette variante un peu plus short range de Corki tu vas pouvoir bénéficier des HP que ça te donne par rapport à une variante plus poke et le fait que tu puisses spam plus facilement tes sorts derrière ça te permet de gagner énormément de comment dire ça va te permettre de gagner un petit peu plus de DPS du coup notamment avec ton ulti que tu vas pouvoir vider très rapidement et que tu vas pouvoir mettre suffisamment de dégâts sur un adversaire donc c'est plutôt intéressant et ça serait plutôt intéressant potentiellement dans un spot de 4ème item ça peut être ok dans une variante pour le coup alors pour le coup je crois que tu peux pas le prendre en même temps que le Navori ça c'est chiant pour le coup mais si on veut partir sur une itemisation sans crit avoir Chogine en genre avant dernier ou dernier item genre en 4ème item et pas si dégueulasse que ça genre on pourrait si du coup l'itimisation actuelle c'est à dire avec Muramana Luden Hydre Vora qui est là et Chogine enfin si l'itimisation avec ces 3 items là est toujours viable le fait d'avoir Chogine en 4ème n'est pas si dégueulasse que ça du coup ça permet de t'utiliser ton outil vachement plus enfin tes sorts vachement plus souvent et ça te donne une escape toutes les 10 secondes ce qui est vraiment intéressant parce que tu peux utiliser genre 2 fois par fight contrairement aux 20 secondes où c'est un peu compliqué tu peux même l'utiliser 3 fois par fight si vraiment tu l'utilises dès le début et que tu survives parce qu'il faut aussi en parler de ça il faut que tu survives mais bref du coup ouais c'est plutôt intéressant il faudra voir et du coup forcément le Navori qui fait que si t'as 60% de change de critique tes attaques réduites et que le cooldown de tes capacités non ultimes de 15% du cooldown qui leur reste et que tes capacités font jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires basés sur les crits qui est vraiment très intéressant du coup parce que ça permet à Korki de pas forcément se sentir aussi mal avec le fait d'acheter des crits grâce à Navori ça te garde ton spike à 3 items enfin 4 items du coup parce que tu vas partir sur Muramana toujours mais voilà ça va permettre en plus de maximiser tes procs de Muramana puisque ça te permet de donner de réduire le coulant de tes spells avec tes auto-attaques bon là ça fait ça tac 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 auto-attaque auto-attaque genre je gagne énormément de il y a des Geeky Haste bon je pense que ça devrait être weak vers le haut toujours mais ça reste ça reste intéressant et ça peut te permettre de ça peut te pousser à avoir une itemisation plus 80% de chance de crit en prenant un autre item avec des avec de la des crit chance en général même si comme je l'ai dit ça change pas forcément le problème que les items principaux de dégâts de de l'itimisation crit que ce soit la vitesse d'attaque ou ou la pénétration d'armure ne sont pas particulièrement intéressantes sur Corki ça c'est le seul problème qu'on a bref donc ça c'est les changements qui peuvent avoir qui peuvent être faits au niveau de l'itimisation de Corki mais ça ne change pas les problèmes qu'on a avec le R qui est trop fort le E qui est useless et le Z qui pourrait être un petit peu plus utilisable on va dire un petit peu plus utile donc les changements vous les avez peut-être déjà vus du coup lorsque je les ai enlevés mais du coup voilà déjà ça c'est un truc je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de le mettre mais ce serait vachement stylé qu'on le mette c'est un spell crit c'est à dire en gros de faire en sorte que les chances de critique de Corki soient également des chances de crit sur les spells c'est à dire que si tu as genre 60% de spell crit enfin de spell crit justement chances de critique avec Corki alors ça c'est ce que j'ai fait sans avoir le truc de Navori pour le coup je crois que Navori c'est vraiment un truc à base de plus de dégâts crit je crois que tu as fait plus de crit en général je vais juste tester pour être sûr où est-ce que c'est là normalement ah si tu crites quand même ok tu crites quand même donc ça c'est intéressant du coup donc tu pourrais on pourrait imaginer un truc à base de comment dire chaque pourcentage de critique est également un chance de critique des sorts pour qu'il fasse des dégâts supplémentaires donc par exemple mon Q spell il pourrait faire des dégâts genre normaux mais là j'ai 60% de crit il a 60% de chance de faire des dégâts supplémentaires alors peut-être pas autant que les crit les vrais crit c'est à dire genre littéralement 100% de dégâts supplémentaires mais au moins avoir un petit buff de dégâts qui peut potentiellement augmenter avec le niveau je sais pas en fonction du coup de tes chances de crit ça permettrait du coup de légitimiser un petit peu plus tes déterminations critiques et donc de te de encore moins te rendre un petit peu alors ça permet de comment dire ah c'est chiant ça permet d'être plus agréable pour Corki de fait d'acheter des éthèmes crit du coup donc c'est plus intéressant pour lui ça lui permet de se spécialiser vachement plus dans son itemisation de se dire voilà je vais vraiment être un carry AP mais qui prend des éthèmes crit et mes éthèmes crit vont vraiment servir à améliorer aussi mes sorts en plus d'améliorer mes auto-attaques donc je trouve que ce serait un truc qui est intéressant alors je pense pas non plus que ce soit genre obligatoire là en vrai surtout avec le navori je pense que ce serait une synergie vachement stylée et vachement cool mais on n'est pas obligé de le faire le Z par contre j'aimerais beaucoup que le Z ralentisse alors pas un ralentissement de fou furieux on n'est pas obligé de mettre un ralentissement de 90% comme le Z mais un ralentissement de 20% 30% ce serait déjà pas mal donc les gens qui se font toucher par les par la traînée du Z il pourrait rester d'ailleurs une seconde de plus d'ailleurs en vrai de vrai on s'en fout un peu elle pourrait rester fermée une seconde de plus il serait littéralement slow par le Z on pourrait diminuer les dégâts si vous voulez mais le fait d'avoir ce genre de slow ça te permet ensuite de mettre plus facilement le reste de tes sorts donc ça pourrait être intéressant d'ailleurs ça pourrait servir de véritable outil pour pouvoir mettre ton DPS avec Korki tout en vraiment servant de sort qui peut empêcher les adversaires de te toucher même si du coup comme je l'ai dit comme t'es pas instoppable quand tu Z ça reste quand même tu peux quand même empêcher un Korki de s'enfuir tu peux interrompre son dash et comme c'est pas un dash instoppable comme avec le package et en plus qui en plus a la possibilité de pouvoir pousser les gens voilà comme ça là c'est chiant là si on mettait ça sur le spell de base ça serait complètement broken mais le fait de juste donner du slow sur le Z pour moi c'est pas un truc qui soit vraiment vraiment complexe c'est pas un truc qui va vraiment rendre le personnage complètement broken même si ça va certainement le rendre un peu plus oppressif dans le sens où ça va être plus facile pour lui de s'enfuir de gank par exemple grâce au ralentissement donné par son Z mais vu que avec les changements qu'on va faire plus tard il va avoir une range réduite ça va de toute façon le rendre moins safe en général donc ok pourquoi pas moi je pense que ça peut être intéressant ensuite alors changer le sort du E alors je pensais pas le changer à 100% au contraire je pense qu'il faut faire un changement comme je crois qu'il y en a eu pas mal des changements comme ça j'essaye de me rappeler de mémoire pour le coup mais il y a pas mal de sorts qui ont été réduits en termes de de dots en général donc de damage over time les gens ont réduit la fréquence de comment dire d'application des dégâts pour augmenter les dégâts donc par exemple je crois que le R de Victor à un moment je sais pas si c'est je sais pas si ça existe dans le truc mais je crois que le R de Victor à un moment faisait des dégâts genre par tic comme si c'était un dot en général alors que là aujourd'hui c'est vraiment littéralement toutes les combien pas combien toutes les combien de temps bon c'est chiant non ils nous disent pas mais ouais c'était genre il y a très 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 longtemps c'est vraiment c'est là est-ce qu'on a est-ce qu'on a un exemple ici là tic base damage ouais tic intervalle c'est ça donc à la base donc l'intervalle de dégâts de R de Victor c'était toutes les 0,5 secondes donc c'était deux fois par seconde et ça a été increase donc voilà c'est ça c'est en saison 6 ou 7 c'est ça c'est 6,9 ok c'est ça donc en 6,9 donc à la mi-saison ils ont fait ce rework de Victor où au lieu de faire des dégâts toutes les 0,5 secondes donc basiquement comme un dot à chaque fois que t'étais dans l'ulti et bien ça tapait toutes les 2 secondes donc c'est vachement les tics sont vachement plus espacés par contre ils ont vachement plus de dégâts vous voyez là au lieu de faire 45 de dégâts toutes les 0,5 secondes ça fait 350 toutes les 2 secondes donc clairement on a gagné 150 de dégâts voire plus de dégâts par toutes les 2 secondes en général du coup si tu en multiplies le dégâts par 4 sur le sur le tic d'avant ça faisait pas autant de dégâts mais par contre du coup c'est plus facile à esquiver parce que ben c'est pas c'est comment dire t'appliques tes dégâts de manière moins fiable entre guillemets puisque t'appliques que t'appliques que toutes les par intérêt de 2 secondes donc tu peux plus facilement esquiver des grosses sessions de dégâts donc le E ça serait à peu près pareil c'est à dire que en gros au lieu d'avoir les dégâts qui donc de ton E qui sont appliqués littéralement chaque tic donc sachant que c'est combien de tic c'est toutes les 0,25 secondes donc c'est encore plus fréquent que les dégâts du R de Victor et ça fait des dégâts misérables du coup ce qui est pas incroyable et c'est pas du coup très flavorful c'est à dire que vraiment si tu joues Corky et que tu utilises ton E t'as pas l'impression d'infliger énormément de dégâts genre regardez moi cette horreur genre ah ouais c'est ça c'est ça c'est un gros problème et en plus le problème de ça quand tu joues Corky c'est que le E comme vous le voyez c'est un spell qui ne fait les dégâts que quand t'es devant Corky le problème c'est que Corky va jamais rester totalement 100% devant l'adversaire c'est un personnage qui va souvent vouloir kite parce qu'il va vouloir auto-attaque donc quand il se barre il inflige plus les dégâts de son E comme vous pouvez le voir donc il va pas pouvoir maximiser ses dégâts aussi facilement que que si c'était des intervalles plus longs mais qui lui permettent de un peu se stabiliser au niveau de l'auto-attaque au niveau de son timing avec les auto-attaques et le déplacement là par exemple vous voyez là je suis vraiment obligé de revenir très très souvent sur le sur le target de mi pour pouvoir lui faire des dégâts donc ça s'énergise pas très bien avec les capacités d'auto-attaque de Corky il y a le build vers lequel on veut on veut que Corky se tourne en général donc la manière que je peux donner c'est basiquement d'avoir des dégâts qui sont déjà en full AP parce que ça sert à rien de mettre des dégâts hybrides sur le E de Corky vu que tout le reste de ses sorts font des dégâts magiques ça n'a aucun sens que tu mettes un sort qui fasse des dégâts physiques en plein milieu et qui fasse la moitié des dégâts physiques en plein milieu que ça donne potentiellement la pénétration magique en pourcentage même si je suis pas sûr que ce soit besoin mais au moins pas de la pénétration magique en flat ça n'a aucun intérêt genre la pénétration magique que ça donne est vraiment nulle à chier surtout que Corky va pas forcément partir sur le bâton du vide donc qui donne de la pénétration magique en pourcentage et qui pourrait légitimiser la pénétration magique en flat vu qu'elle est appliquée après la pénétration magique en pourcentage et qui pour le coup est plus intéressant que de partir sur plus de pénétration magique en pourcentage mais comme le bâton du vide c'est genre en 5ème item et que sur certaines estimulations de Corky qui seront pas forcément les estimulations vers lesquelles on veut qu'il se tourne il va pas avoir tendance à avoir énormément de pénétration magique donc lui donner de la pénétration magique comme ça dans le kit de sort je pense pas que ce soit si dégueulasse que ça je veux garder cette capacité de faire énormément de dégâts en général mais je joue que ce soit en pourcentage et que ce soit pas en flat parce que le fait que ce soit en flat ça rend le truc quasiment inutile notamment après le patch de durabilité donc ça rend vraiment pour moi ça doit être en pourcentage et que ce soit que de la pénétration magique du coup qu'on n'a pas besoin de la pénétration physique parce que de toute façon qui ne fait pas de dégâts physiques genre 20% des auto-attaques et il ne faut que des sorts qui font des dégâts magiques ce n'est pas des dégâts physiques même avec le mur mana même avec des trucs comme ça ça n'a aucun intérêt et pour le coup pas de stacking dans le sens où dès que tu fais un tick qui sera donc chaque seconde cette fois-ci donc pas toutes les 0,25 secondes donc tu fais un tick tu appliques la pénétration magique pendant quelques secondes genre je ne sais pas moi une seconde ou deux secondes on va dire deux secondes par exemple tu appliques la pénétration magique pendant toutes les deux secondes avec un tick toutes les secondes sachant que chaque tick rafraîchit la pénétration magique mais ne l'augmente pas du coup donc ça ne stag pas forcément la pénétration magique pour éviter de forcer le corquillage genre vraiment le toucher full et par contre le fait de lui donner deux secondes pour appliquer son E ça lui permet de potentiellement louper un tick du E mais de garder la pénétration magique pour pas forcément genre demander trop des main corquilles de genre littéralement toucher tous ces ticks de E s'il veut rafraîchir entièrement la pénétration magique et alors pour le coup alors je pensais je pensais à un truc alors donc là je vais devoir utiliser ce superbe outil mais en gros on pourrait décider que le quart de cercle enfin le le cône d'effet genre ce soit littéralement genre tout le cône d'un seul coup toutes les secondes basiquement c'est très très mal fait mais genre vraiment genre juste avec littéralement tout le cône qui est rempli à chaque fois mais si on veut faire un truc plus intéressant au niveau de la trajectoire on pourrait totalement utiliser un principe avec le cône qui est divisé en plusieurs parties on va dire voilà comme ça et où basiquement on a au tout début du tic on a genre le la zone en verte basiquement qui est la première zone d'impact tout ça se passe très très rapidement ça se passe certainement en 0,5 secondes voire moins donc on a le premier tic qui est donc la zone en vert ensuite on a le deuxième tic qui concerne que la zone en jaune tac et ensuite on a le troisième tic qui concerne du coup on va dire la zone en bleu on va dire le rouge est déjà utilisé pour l'inbox voilà donc basiquement on aurait un tic où le fait des dégâts en premier à la cible qui est directement au milieu du sort et derrière il fait des dégâts légèrement plus tard sur les cibles qui sont sur les côtés alors ça doit pas faire énormément de différence mais c'est juste déjà un pour donner un pattern différent au sort par rapport à tous les autres sorts qui font des dégâts en cône donc genre un everfrost ou un truc comme ça là ça fait vraiment genre littéralement tout le tout le cône donc toute la portée du cône genre là il y a littéralement aucune différence de portée entre la portée max et la portée minimum du sort qui est normal logique vu que c'est des balles littéralement mais par contre du coup on fait un truc à base de la dispersion genre ça se fait de manière graduelle dans le temps par rapport à avant où c'est littéralement genre tout le cône qui est touché en même temps là c'est d'abord la partie le plus proche le plus en ligne droite ensuite les parties légèrement en diagonale et ensuite pour terminer sur les parties toutes en diagonale du sort histoire de rendre le truc plus intéressant en général en termes de pattern et aussi de récompenser la précision de corps qui se tourne directement vers ses cibles vers sa cible principale on va dire s'il veut lui infliger les dégâts maximum et les cibles secondaires resteront des cibles secondaires pour moi c'est la meilleure utilisation du E de corki et le meilleur reward qu'on peut lui donner et derrière pour le R pour moi il faut réduire la portée c'est obligatoire c'est à dire que si on réduit pas la portée du R de corki on va garder c'est fuck j'ai vraiment cliqué sur ok j'ai envie de canner bref on va garder cette itemisation de corki genre vraiment en mode full utilisation de la portée ce qui fait que on va garder cette itemisation potentiellement toxique du corki full poke qui est trop safe par rapport aux autres champions poke que t'as pas envie de garder dans le jeu basique et ce qui serait un peu compliqué dans le jeu parce que du coup ça rend le jeu vachement plus difficile d'équilibrer parce que il y a des moments où tu vas la rendre viable sans fin exprès et où tu vas rendre le personnage broken pendant un ou deux patchs ce qui va être chiant pour les joueurs qui veulent jouer normalement et qui vont se tomber sur des gens qui full try les items et qui vont genre spot ça dès le début et qui vont les one shots ça va être chiant pour les gens à haut et low et ça va être chiant pour les gens à haut compositif donc il va forcément centraliser la méta autour de lui ça va être trop chiant c'est un champion poke qui est trop safe bref c'est compliqué pour moi il faut réduire la portée du air ça potentiellement ça rendra pas forcément le build full poke pas viable c'est juste que ça le rendra plus comment dire ça lui rendra un petit peu plus moins versatile en termes de portée et ça le forcera à venir littéralement ça lui forcera à littéralement venir au corps à corps si vraiment il veut désolé c'est pour pouvoir relancer le PBE ça lui forcera à venir au corps à corps ou en tout cas à la portée de ses autres sorts si il veut vraiment mettre ses dégâts ça va l'empêcher d'être trop safe et donc ça va diminuer au contraire augmenter le counterplay des autres champions contre lui basique donc je pense que c'est le changement principal qu'il faut faire sur le air pour ce qui est du système 1-1-2 je propose de le garder parce que c'est une mécanique qui est plutôt intéressante merci pour le ça fait super plaisir bref garder le système en 1-1-2 avec la la big one comme ils le disent en anglais on pourrait avoir une synergie si on part sur le spell crit comme quoi le 3ème air apprisera toujours un crit comme les balles de jean où la 4ème balle est toujours un crit là ce serait à peu près pareil le 3ème air ça infligera toujours les crit du passif donc ça permet de synergiser un petit peu avec le passif de ne pas forcément faire en sorte que ce soit deux systèmes qui ne se parlent pas au contraire d'avoir une interaction entre les deux et potentiellement le fait d'appliquer les effets à l'impact si vraiment on veut comme ça ça lui permettrait d'appliquer par exemple le kraken avec le air ou d'appliquer directement la brillance sur la cible qui se fait toucher par le air comme un Q-spell des riles par exemple genre le A des riles le projectile je ne sais plus comment il s'appelle mais bref en gros le Q-spell des riles c'est basiquement ça active la brillance sur la cible qui se fait toucher en plus de la déclencher en gros donc ce serait à peu près la même chose qu'on pourrait faire sur le air histoire de garder le truc un peu fort en général et ça donnerait une sorte de variante de Ezreal qui soit moins axée sur la range parce que Ezreal pour le coup son Q-spell il aurait une portée qui serait plus grande du coup comparativement par rapport au air de Corki mais Corki aurait l'avantage d'avoir un air qui marche en AOE ce qui fait que du coup il touche vachement plus de gens en zone par rapport à Ezreal qui a besoin de son ulti pour ça et son ulti a vachement plus de cooldown que le Corki en général bref j'en profite pour changer de skin d'ailleurs on s'amuse genre là on pourrait basiquement se dire là on voit que le portée maximale du Q-spell c'est là avoir un ulti qui basiquement touche jusque là ou en tout cas touche même potentiellement jusque là mais en vrai on peut se dire là par rapport à un ulti qui touche jusque ici qui est loin de fou sachant que là c'est même pas la portée là ce qu'on voit là ici c'est même pas la portée du 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 big one c'est pas la portée de ce qu'on appelait là ici regardez c'est gigantesque vous voyez c'est par rapport au Q-spell c'est gigantesque si l'ulti il avait la portée jusqu'au maximum du R enfin du Q-spell je veux dire déjà on permet à Corki d'avoir vachement moins de range et donc ça lui permet d'être vachement moins oppressif sur les gens sur les gens en lane pour moi ce serait la bonne chose à faire je sais pas si ça s'est bien vu du coup mais ouais parce que j'ai pas changé la scène mais ouais vous avez compris en gros voilà et du coup l'application des effets à l'impact ça pourrait marcher à la fois pour ah mais du coup ça marche plus oh ils sont trop forts non c'est bon parfait ok l'application des effets à l'impact ça pourrait marcher basiquement pour les Suns River du coup mais ça pourrait aussi marcher sur les Kraken potentiellement si tu veux vraiment y aller au fond c'est à dire que tu peux mettre comme je l'ai dit deux auto-attaques sur le mec et mettre la grosse Bertha le big one parce que ça s'appelait la grosse Bertha bon je sais pas si ça a changé en français ou pas mais bref qui basiquement te permettrait d'appliquer le Kraken directement sur le sur l'auto-attaque enfin sur le spell au lieu de l'appliquer sur l'auto-attaque et donc ça donnerait un plus gros burst de dégâts si tu le prépares avec les auto-attaques avant et ça rendrait le personnage plus intéressant à utiliser et à jouer parce que tu voudrais timer tes ultis sur le proc du Kraken Slayer et donc ça rendrait le personnage plus intéressant de ce niveau là en lui donnant un peu plus de profondeur donc pour moi ce serait plutôt intéressant de ce point de vue là voilà voilà donc voilà ça c'est un petit peu les changements que j'ai mis auxquels j'ai pensé pour Corky en général donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez c'est une grosse grosse vidéo sur Corky parce que je pense qu'il y avait pas mal de trucs à dire et je préfère être vachement exhaustif avec ma réflexion plutôt que de faire des vidéos très très courtes sans pouvoir vraiment élaborer donc voilà c'est un format de vidéo un peu spécial que je vais certainement faire pendant l'off season dans les moments où il n'y a pas énormément de game analysé en compétitif et où j'ai pas forcément grand chose à faire donc voilà n'hésitez pas à me donner vos feedbacks sur ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous voulez que ce soit quand même un peu plus court parce que j'ai mis un peu trop de temps ou si vous voulez au contraire que ça reste assez exhaustif comme ça si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça aide pour le référencement c'est un peu la récompense n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos les prochains formats si ça plaît et notamment j'ai quelques idées de champions sur lesquels j'aimerais bien aussi j'aimerais bien un rework de Riot dans pas très longtemps soit un mini rework ou un gros rework même si là dans Corki ce serait intéressant aussi de coupler ça avec un rework visuel parce que son modèle 3D a vieilli et ses effets visuels ont vieilli aussi bref 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 et à bi mettez la cloche pour les notifications ça c'est intéressant ça c'est important je sais pas si je l'ai dit mais ouais et du coup ouais je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à la prochaine tout le monde salut salut